Le Mxg, le Mxg, le Mxg, le Mxg, et le Mxg. Alors le Mxg, le Mxg, le Mxg, il y a un plan de la route, il a marché en chemin, et il a voulu réciter le chemin. Il a voulu réciter le chemin. Pour le 1er passé, il faut s'arrêter. Il ne doit pas marcher, il doit rester immobile. Teth, Yud, Chalom. il est préférable de s'arrêter pour le premier pasouk et quand on marche on n'arrive pas à bien bien se concentrer on n'arrive pas à bien se concentrer quand on marche comme si on est assis ou debout on n'arrive pas à bien se concentrer à un endroit on peut réciter soit quand il dit ça ne veut pas dire d'être debout ça veut dire d'être immobile mais il peut réciter le premier verset soit debout soit assis on a fait le créat de schéma chez l'arbit et même pour le créat de schéma de l'arbit pourtant on avait dit que pour le créat de schéma de l'arbit si on est debout on ne doit pas s'asseoir c'est seulement quand il était debout et il s'assoit ça on n'a pas le droit pour le créat de schéma de l'arbit on a vu parce qu'on a l'impression qu'il veut faire comme le béat de schéma par contre si il était en train de marcher et il s'est assis là il a le droit parce que c'est juste pour s'arrêter pour ne pas donc de toute façon il devait s'arrêter quand il marche de toute façon il faut qu'il s'arrête donc si déjà il s'arrête il a droit de s'asseoir si quelqu'un est assis dans une voiture ou dans un bateau il n'a pas besoin que la voiture s'arrête ou que le bateau s'arrête puisque lui de toute façon il est immobile à l'intérieur de la voiture il pourra avoir la concentration comme il faut on regarde dans le charit chouva et le premier gadi s'il est donc en train de achoual sur un animal là il y a une discussion parmi la charit chouva est-ce qu'il peut réciter le schéma le premier verset quand il est sur un animal parce qu'il doit le conduire donc bien que lui-même il est immobile mais l'animal il avance et il doit conduire l'animal donc il y a des discussions il est préférable et de ne pas faire avancer l'animal pour le premier verset du schéma le passé donc on a dit que pour le premier verset on doit être immobile on doit être immobile et pour le verset le schéma israël et pour la phrase certains sont plus exigeants et demandent qu'on reste immobile jusqu'à jusque là c'est l'essentiel de la kavana de la kavana de la kavana après cela on a le droit de marcher ou de rester immobile il n'y a pas de il n'y a aucune il n'y a aucune demande à rester spécialement immobile comme on a dit l'essentiel de la concentration c'est pour le premier verset c'est-à-dire il n'est pas quitte de son devoir il doit à nouveau réciter même celui qui dit que pour l'accomplissement de la kavana concentration ici il est d'accord quand il dit ça veut dire il n'y a pas besoin de penser à accomplir la mitzvah mais la concentration pour le premier verset tout le monde est d'accord que c'est obligatoire et que si elle n'a pas eu lieu on doit recommencer j'abourab le pasouk chrishon a un sif katanu d'alef donc l'essentiel de la kavana c'est pour le premier pasouk on a un sif katanu d'alef et ouadine mon chen que l'hortola va être que c'est pareil pour aussi il faut avoir la kavana c'est obligatoire si il n'a pas eu la kavana la concentration quand il a dit il n'est pas quitte de ça il faut réciter avec kavana avec concentration l'eau yadza donc si il n'a pas eu la kavana au premier verset ce n'est pas quitte il n'a pas eu la kavana il n'a pas eu la kavana il n'a pas eu la kavana parce qu'au moment de réciter ce verset au milieu il a pensé à autre chose il n'a pas pensé au mot qu'il prononçait il n'a pas reçu sur lui le joug céleste avec l'acceptation du coeur il n'a pas eu la kavana il n'a pas eu la kavana il n'a pas eu la kavana pour ne pas qu'on a l'impression qu'il y a deux divinités pour lui puisqu'il répète deux fois le shema yisrael c'est l' felicitaire c'est le k líkell et j'ai l'écrit à ce qui n'a pas eu la kavana il devraя relire tout le premier paragraf du schéma. Pourquoi ? Parce que c'est un tout. Et s'il relisait uniquement le passage du schéma Israël, il l'aurait lu dans le désordre. Or, la paracha, elle doit être lue dans l'ordre. Rime le ikra, avec le passage du schéma avec le coré le mafria. S'il ne relisait que le premier verset. Alors, c'est comme s'il avait dit dans le désordre, puisqu'il a d'abord dit vers Haftar, et ensuite il a dit le schéma. Il n'est pas quitte. Il est quand même, mais il s'il m'a dit qu'on verra plus loin dans le s'il m'a dit qu'il s'il m'a dit qu'il s'il m'a dit qu'il n'a pas dit le schéma Israël avec Kavana, avec concentration, alors qu'il est au milieu de la paracha de Vahim Shammuah. Il terminerait la paracha de Vahim Shammuah jusqu'à Vahim Shammuah. Ensuite, il récitera paracha de schéma avec Vahim Shammuah et ensuite il reprendra Vahim Shammuah, parce que les parachiotes, les passages, les trois passages, si on les a lus dans le désordre, c'est pas grave. Mais à l'intérieur du passage, on est obligé de le dire dans l'ordre. Si on n'a pas lu dans l'ordre, les versets, alors on n'est pas quitte. Et donc même celui qui dit qu'on n'a pas besoin de penser à s'acquitter de la mitzvah, quand on fait une mitzvah, ici il est d'accord qu'il faut penser au sens des mots du premier passout du schéma et donc même s'il n'a pas l'intention, il n'a pas pensé à avoir l'intention de s'acquitter de la mitzvah, il faut quand même la concentration sur tout le premier verset. Pour accepter sur lui le joug de la royauté du ciel. Alors, c'est-à-dire qu'on doit le faire un peu mal et le réveiller afin qu'il récite le premier verset quand il est complètement réveillé. Il est enlevé là, mais après avoir lu ce premier verset réveillé, il n'a pas besoin de le faire souffrir pour qu'il récite quand il est vraiment réveillé. La suite, même s'il a récité quand il est à moitié réveillé, il est quand même quitte parce qu'on a expliqué que c'est que le premier verset qu'il faut absolument la kavana, la concentration. celui qui a bu celui qui est enivré on verra plus loin alors ça y est ça y est on va c'est ça Donc, on a dit que le premier verset, il doit le dire quand il est vraiment réveillé, pas à moitié assoupi. Alors, par contre, la suite, il s'était à moitié réveillé, un peu assoupi, il est quitté. De même s'il a eu un autre forçageur qui a fait un compte à fait qu'il n'a pas eu la kavana, il ne s'est pas concentré, il est quand même quitté pour le reste du schéma. Dans l'alcool panim karakula, puisqu'il a récité tout le schéma, Par contre, s'il était complètement endormi, qu'il n'a pas récité la suite du schéma, il n'était pas quitté. Derrière le compagnon, il y a des kontakula, puisqu'il faut réciter le schéma en entier. Saches qu'il y a trois opinions parmi les décisionnaires. Certains disent que c'est seulement le premier verset qui est Minatora, qui est de la Torah, l'obligation. Et le reste, c'est une obligation d'Arabbanan, le ordre rabbinique. D'autres disent que tout le premier passage, donc avec Ve'a Haftar, c'est aussi de la Torah, l'obligation. D'autres disent que, également, le second passage, la récitation est une obligation de la Torah. Le parasha des Tsitsits, d'après tout le monde, c'est une obligation de la Torah. afin de mentionner la sortie d'Egypte, puisqu'on a l'obligation de mentionner la sortie d'Egypte, le jour et la nuit. Et on a institué de la mentionner au moment où on récite le schéma. Alors, suite... Non, Saïf Zahir, pardon. Celui qui récite le schéma, ne doit pas faire des signes avec ses yeux. Ni faire des signes avec ses lèvres. Ni montrer quelque chose avec ses doigts. Et parasha Rishonah, durant le premier passage, sur l'Ukakabatoglokhichamai, qui est l'essentiel d'accepter sur ce choix la royauté divine, n'échignerai que Koriaharai. Parce que, s'il fait ça, on a l'impression qu'il récite comme ça, en passant. Et qu'il y a autre chose qui l'intéresse. Or, il est écrit, tu parleras d'E. Et là, on apprend qu'il faut les réciter de manière fixe. Ça veut dire quelque chose d'essentiel pour toi, pas en passant. Donc, on n'a rien le droit de faire pendant ce temps. Hein ? A priori, non. On ne doit rien faire pendant ce temps-là. C'est un honnête, très grave, mais sinon, normalement, on ne doit rien. Pendant qu'on est en train de réciter la première parasha, on ne doit pas s'arrêter pour faire autre chose. Non. Dans Yermoz, même pour une mitzvah, on ne doit pas faire des signes. Il faut autre raison qu'on n'a pas raté de fumer pendant le shema. Le parasha et Shona, donc, on parle ici du premier passage, c'est-à-dire de Shema et Vavta, et Shmach Birim, gamme par Shastinia. Certains sont sévères et exigent également pour la première, pour la seconde, le second passage. Achitvah mitzvah, les coulames en boutin de Hermoz, le parasha-shastinia. Par contre, pour une mitzvah, d'après tout le monde, on peut faire des signes durant le second passage. il y a des signes et il y a des diéloges. Mais ça te ronde complètement, non. Il y a des signes de Samer et Zayin. Regarde plus loin de Samer Zayin. Samer Zayin. Alors, Saïf Zayin, il est en train de travailler et il veut réciter le schéma. Il doit s'arrêter de travailler pendant le premier passage pour ne pas que, comme on a dit, il récite ça en passant. Alors, si vous avez dans le Mishabura, à Tzikra, par contre, après ça, il aura le droit de travailler en même temps et même dans les brachotes. Il dit, on voit ça un peu plus loin, mais après il dit, ailleurs on a l'impression que non. Donc il y a une question. Mais en tous les cas, ici il semble que c'est quelqu'un qui travaille. Il est obligé de travailler. On parle de quelqu'un qui est employé, donc il n'a pas à quoi de s'arrêter. Un dollar je pense c'était les employés, on travaille. Aujourd'hui il y a des pauses, mais avant il n'y avait pas des pauses. Donc, on ne fait pas de pauses, on travaille. Donc il a droit de s'arrêter uniquement pour la première parasha. Et le restant, il fera tout en travaillant. Alors, on est dans le choukhanahoukhet, donc les artisans ou même le balabayit, la personne qui travaille pour lui-même, qui faisait un travail sur l'arbre ou qui était sur un mur et qui est en train de construire, ils peuvent réciter le schéma à l'endroit où ils sont. On ne leur demande pas de descendre parce qu'ils ne doivent pas arrêter leur travail. Donc comme ils sont au milieu de notre travail, ils peuvent réciter là où ils sont. Donc celui qui porte un fardeau sur ses épaules, même en ayant son fardeau sur l'épaule, il peut réciter le schéma. Mais pas au moment où il est en train de mettre le fardeau sur l'épaule ou de l'enlever. S'il est déjà sur l'épaule, il peut rester le schéma tel que. Alors qu'il était faux, il peut rester le schéma sur l'épaule, il peut rester le schéma sur l'épaule. Il peut rester le schéma Même si c'est un un fardeau de quatre caves. Un cave, c'est une mesure. Donc quatre caves, ça fait quatre fois vingt-quatre. Ça fait soixante-douze œufs. C'est le volume de soixante-douze œufs. Le cave de fila à sous, pendant que le site le chouiné serait interdit. C'est maintenant ça des années que c'est fait. Le cave de création m'a ou pas. Mais pour le création de chemin, c'est perdu. On va laisser la paix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada